Elles ont parfois été le fer de lance de leurs constructeurs. Elles n'avaient pas pour but de devenir la norme. Elles devaient rester l'exception. Et en cela, elles ont échoué et quittent aujourd'hui la scène, les unes après les autres, non sans être devenues, contrairement aux souhaits de leurs constructeurs, les chouchoudes d'un public qui veut changer de modèle économique. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît, beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Voir l'avenir et le faire connaître est une chose bigrement compliquée et les constructeurs automobiles le savent bien. Depuis les années 90, pourtant, ils se rendent compte qu'un vent d'innovation et de changement arrive. Constructeurs, amateurs ou entreprises sans lien direct avec l'automobile présentent à tour de bras des concept cars voulues comme des chimères à long terme, des voitures électriques. L'impact chez General Motors devient l'expérimentation EV1. Tepco, au Japon, présente Isa, qui n'aura pas de descendance. Et un petit groupe d'ingénieurs enflamme le web naissant avec des vidéos en basse résolution de sa T0, petit roadster sportif électrique. Certains projets restent secrets, comme la Corvette Motorola dont je vous ai parlé il y a quelques jours. Pourtant, des dirigeants flairent l'odeur des bénéfices et décident de construire un modèle économique basé sur la location de batterie. Le système ZE naît alors chez Renault, mais aussi chez Nissan, même s'ils ne portent pas le même nom. C'est la Nissan Leaf qui ouvre le bal de cette revue de nos chers disparus. Enfin, futurs disparus. Berlin Compact, extrêmement bien construite pour l'époque, la Leaf évolue tout au long de sa carrière. De 24 kWh, sa capacité de batterie a évolué jusqu'à 62 kWh aujourd'hui. Pratique et de bonne facture, c'est une auto certes chère au départ, mais si agréable et bien faite qu'elle a rencontré un succès mondial. Elle a pourtant des tares qui n'ont jamais été résolus, comme son connecteur CHAdeMO tombé en désuétude, ou la gestion thermique calamiteuse de sa batterie. La Leaf tirera sa révéance fin 2023, pour être peut-être remplacée par un coupé SUV basé sur la plateforme de la Mégane E-Tech. Cette auto reprendra le nom, mais en aucun cas l'ADN de la Leaf d'origine. Seconde future disparue de l'alliance Renault-Nissan, la Zoé tirera elle aussi sa révérence, mais seulement en 2024, laissant la place à la R5 électrique. Iconique de toute une génération d'électromobilistes en France, la Zoé a partagé une partie de sa technologie avec les nouvelles plateformes Renault-Nissan, comme le moteur à rotor bobiné, incluant le chargeur. Vendue à plus de 100 000 exemplaires en 2020, la Zoé était un énorme succès commercial, et a démontré que tenter de leurrer les clients par des solutions empêchant le libre choix et la libre concurrence, est bien moins juteux que de construire et vendre honnêtement un bon produit. Depuis la disparition de la location de batterie, la Zoé est devenue la référence en termes de succès commercial pour une voiture électrique compacte. Toujours au sein de l'alliance franco-japonaise, c'est la très particulière Mitsubishi Imiev, qui elle a été arrêtée en 2021, et qui retient une attention toute particulière. Conçue comme une K-Car au Japon, elle a surtout été vendue en France sous le nom de Citroën C-Zero ou Peugeotion. Bien que plus moderne techniquement que la Leaf ou Zoé au départ, elle a fait le pari de la mobilité urbaine, avec des performances et autonomies qui reviennent à la mode actuellement. La bagnole ou autres concepts minimalistes lui doivent beaucoup, même si elles ne sont pas du même niveau technologique. La petite triplette franco-nippone s'en est partie, elle aussi sans héritière, mais en ayant tout de même laissé son esprit dans le monde d'aujourd'hui. Autre représentante européenne de la génération des pionnaires de la voiture électrique moderne, la BMW i3 laisse aussi un vide chez son constructeur. Conçue au départ pour être la plateforme électrique du groupe allemand, elle avait une avance considérable sur la concurrence à sa sortie en 2014. Déjà dotée de tout ce qui fait une bonne voiture électrique, la petite BMW a pourtant secoué son constructeur au point de créer bien des remous dans sa direction. Direction qui a du coup changé d'optique. Cette année, la petite pionnière s'en va sans relève, remplacée par une plateforme multi-énergie qui contraste avec l'excellence technologique dont les i3 pouvaient se vanter. Ces plateformes à tout faire ont pourtant déjà montré leurs limites avec la ICMP chez Stellantis ou les E3 de Toyota, qui en plus de démontrer un rapport prix-prestation fortement défavorable, donnent une image biaisée des avancées de la mobilité électrique d'aujourd'hui, qui est bien meilleure que ce que proposent ces plateformes. Revenir vers de telles plateformes est un recul technologique étonnant pour BMW. À croire que la passion de l'excellence ne fait plus partie de leur cahier des charges. Au revoir i3, tu vas nous manquer. Avec cette autre auto retirée du catalogue cette année, c'est toute une communauté qui est en deuil. La Hyundai Ioniq s'en va en effet sans laisser elle non plus d'héritière. Voulue voiture efficiente et abordable, elle laisse la place à une gamme électrique de nouvelle génération qui devra faire ses preuves. La Ioniq 5 est certes relativement abordable, mais son efficience est loin d'être au niveau de la première Ioniq. Efficience et sobriété ont été sacrifiées sur l'autel de la mode, de la charge rapide et d'une certaine idée du confort. Or, pesante, elle troque sa sobriété et sa vivacité contre un style plus affirmé et une plateforme SUV. Pour l'efficience, il faudra se tourner vers la Ioniq 6, onéreuse et au dessin particulier. Il faudra attendre un bon moment avant de voir une Ioniq 6 abordable être proposée au catalogue, et ses 4m85 de long seront loin de combler les utilisateurs actuels de la première Ioniq. Son départ laisse décidément un grand vide dans le cœur de ses fans. En conclusion, si beaucoup de ces pionnières ont pavé la route de la voiture électrique, elles ont été bien peu prophètes en leur pays. Leur succès et les évolutions dont elles ont bénéficié ont fini par faire comprendre que l'avenir était à l'efficience, donc à la voiture électrique. Sobriété énergétique et durabilité ne s'accordent pas avec hydrogène ou carburant de synthèse, comme le pensent européens et japonais. Il est juste dommage que ce soit les Américains et les Chinois qui construiront nos voitures de demain grâce à leur clairvoyance sur le sujet. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien, ciao ! Sous-titrage ST' 501